Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui par rapport à SketchUp et TreeMotion version 2024 ce qui va m'intéresser de vous montrer c'est on va faire un exemple extrêmement simple et vous allez voir que on pourra faire chose d'assez sympathique alors en premier si je viens ici j'appuie sur la touche R je vais faire alors je vais faire un truc à la louche je vais pas m'amuser à prendre des mesures ce n'est pas trop l'instant ce qui va m'intéresser je vais créer un groupe ici je vais faire de suite un petit tir et pousser hop voilà quelque chose comme ça lui je vais l'appeler de suite au niveau de ma structure je vais l'appeler le sol ok et puis là on va faire les murs tout simplement donc là qu'est ce que je vais faire je vais prendre plus raccourcis R on va faire quelque chose comme ça on va voir à quoi ouais 0,22 c'est pas mal double cliquer on va de suite créer ici un groupe double cliquer et on va faire ici touche P on va dire 2,5 habituellement je suis plutôt en habituellement je suis plutôt en centimètres je préfère travailler en centimètres mais bon c'est pas très grave allez on va aller ici hop ensuite je vais prendre la touche raccourcité je crois que c'était 22 donc je marquais 0,22 0,22 attention parce que ça dépend effectivement de la version de sketchup si vous avez la version sketchup fris c'est un point si vous l'avez la version pro c'est une virgule enfin bon ça diffère un petit peu par rapport à ça là je fais montrer et je vais faire ça vous allez voir c'est vraiment simple que je vous propose mais c'est pour vous montrer que on va pouvoir faire des choses assez sympathiques voilà donc ça c'est à peu près ce que je voulais c'est cool il va me manquer quoi donc ça ça va être les murs ok alors là par contre est-ce que j'ai fait une erreur non ça c'est mes murs voilà je suis en train de me dire très important de bien décorer les toux sinon vous allez galérer mais là on pourrait faire une plainte aussi si on veut donc la plainte elle va faire 12 cm donc là pareil touche raccourcis R faire quelque chose comme ça double cliquer de suite créer un groupe je vais l'appeler plainte voyez à chaque fois dès que je commence quelque chose j'essaye de renommer pour bien travailler donc là j'appuie sur M pour déplacer celui ci me positionner à cet endroit là double cliquer et en faire une épaisseur de 0,1 en général c'est 0,2 voilà c'est pas mal ça je me rends pas trop compte c'est quoi je vais mettre en centimètres parce que je vous avouerai que c'est pas agréable donc là info sur le modèle unité je vais me mettre en centimètres voilà ici donc j'avais dit je veux avoir ah oui effectivement ça fait 10 cm voilà ok c'est pour ça que c'était pas bon d'accord donc là je me prends ici mon guide voilà et ici en général ça fait 2 cm donc là je tape 2 touche raccourcis P pour l'outil tirer plus C et je mets 2 cm voilà super comme ça je vais avoir une plainte pas trop moche je viens ici vous allez voir où je veux en venir alors c'est cool c'est que que cela soit sketchup pro sketchup free ou d'autres logiciels pourquoi il vient pas cet animal bon j'ai un truc bizarre attendez j'ai un truc bizarre au niveau de la caméra non je suis en perspective tiens c'est marrant ça c'est marrant on aurait dit qu'il disparaissait donc là je me positionne ici alors son épaisseur j'ai dit que ça faisait combien 2 cm ok donc là je vais revenir ici je vais marquer 2 cm je prends l'outil ligne touche raccourci L je viens à cet endroit là pour finaliser ma plainte ok bien qu'est ce qui va me manquer il va me manquer par exemple ici pourquoi pas une fenêtre une grande fenêtre on pourrait mettre touche raccourci donc là il faut rentrer par contre là vous êtes d'accord que vous avez 3 éléments on a la plainte le mur et le sol il faut que je rentre dans mon mur j'appuie sur R je vais faire quelque chose de très grand ça pourrait même être une espèce de baie vitrée enfin c'est pas très important mais histoire d'avoir peut-être pourquoi pas un petit peu de lumière là je fais quelque chose comme ça voilà j'ai fait un tir et poussé qui m'a créé mon ouverture ok après ce qui va m'intéresser c'est de faire ici une espèce de meuble de rangement alors là pareil je vais faire à peu près au pif voilà je dirais 120 c'est pas mal donc on va aller jusqu'à 120 voilà quelque chose comme ça de suite je double clique je vais créer ici attention au double clic voilà je crée un groupe là on va mettre une hauteur de pas trop haut non plus on va mettre une hauteur de combien alors on va dire 40 on va dire 50 50 j'appuie sur le plus pour avoir un tir et poussé mais qui va me faire un petit rebord là j'ai marqué 2 cm et je remets encore ici 50 ok après ici je vais vouloir faire bah t'as qu'à faire 50 aussi donc là je tape 50 et ici j'ai quoi alors on va faire quelque chose comme ça et pourquoi pas encore ici 50 et on aura un trou à cet endroit là touche raccourci F pour faire ce qu'on appelle le décalage par contre ça va pas du tout parce que là il faut mettre des traits ok ok puis là on va peut-être pouvoir faire différemment on va voir on va voir je fais un peu n'importe quoi j'essaye de en même temps que je vous explique j'essaye de voir ce que ça va donner là je vais faire allez 4 cm ça suffit amplement ici touche raccourci F pour l'outil décalage hop et là je vais mettre 2 c'est bien j'appuie sur P hop je viens ici vous voyez je vais faire une espèce de meuble de rangement donc je vais faire de même alors par rapport à lui vous savez quoi en fin de compte ici je vais faire plus grand c'est pas très grave touche raccourci F et pareil je dis 2 voilà là j'appuie sur P pour faire ça nous mettre ici ok ici ce que je pourrais faire c'est carrément faire une coupure à cet endroit là j'invente au fur et à mesure touche raccourci P je vais aller ici pour faire quelque chose comme ça voilà et puis là je pourrais faire pourquoi pas un grand rangement donc là touche raccourci F je viens ici on va mettre 2 et par rapport à lui on va venir à cet endroit là voilà super vous voyez juste ça ça suffit c'est très bien donc là j'ai un petit défaut on va pouvoir cliquer dessus et dire bouton droit de la souris dire inverser les faces et on a quelque chose comme ça c'est cool super donc j'ai fait en sorte ici de vous renommer celui-ci qui va s'appeler meubles rangement ok ce qu'on pourrait faire ici histoire 2 c'est rajouter un composant qui s'appellerait par exemple un rideau donc si je viens en composant ici quand je viens dans 3d warehouse je vais le mettre en anglais je vais marquer curtain je vais avoir accès à différents éléments ce qui va m'intéresser c'est plutôt lui donc je vais double cliquer ici là aussi et on va prendre celui-là voilà on aura quelque chose comme ça qui est super grand bien entendu donc là on va faire en sorte de diminuer celui-ci en appuyant sur la touche S S pour scale on va diminuer un peu celui-ci quelque chose comme ça c'est pas mal appuyer sur Q pour avoir la fameuse rotation là je vais forcer sur l'axe bleu pour pouvoir faire une rotation correcte vous voyez que sinon ça marche pas ok hop venir à cet endroit là toujours sur les afférences c'est très important pour pouvoir le positionner voilà juste quelque chose comme ça alors là par contre il faut quand même qu'il soit un peu à fleur quelque chose de cohérent alors si j'ai bien compris il y a plusieurs rideaux ouais on va peut-être pouvoir un petit peu le diminuer encore un peu voilà quelque chose comme ça pourquoi pas c'est quoi un petit peu le qui touche un peu par terre ça peut être pas mal et je me demande même si je vais pas le faire rentrer dedans voilà quelque chose comme ça voilà comme ça après on va pouvoir par rapport à True Motion c'est ça qui m'intéressait c'est déjà de vous faire un premier décor alors là j'ai l'impression que ça rentre dedans donc c'est pas terrible ouais non j'avais pas vu ça hop et comme quoi il faut faire attention à tout parce qu'après n'oublions pas que plus vous allez être précis au niveau de votre scène ici puis après dans True Motion évidemment celui-ci aura un rendu différent alors au début je pensais mettre une espèce de vitre avec quelque chose qui va éclairer mais bon c'est pas grave c'est juste déjà de vous montrer comment on va mettre en place les objets les couleurs, les textures et ainsi de suite ok partant de là qu'est-ce qu'on va faire et bien on va enregistrer celui-ci je l'ai appelé mise en place je clique ici je clique sur enregistrer et le tour est joué on repart maintenant sur True Motion nous voici donc sur True Motion on va cliquer ici au niveau de Starting Base et on va faire en sorte de supprimer celui-ci voilà parfait on va venir après ici sur Fichier et on va cliquer sur Import et on va récupérer le fichier de tout à l'heure je clique sur Mise en place et je clique ici je garde bien ici garder hiérarchie c'est très important je laisse cocher tous ces éléments-là je clique sur Import ok on va avoir quelque chose comme ça vous pouvez voir qu'il n'est pas posé au sol comme on va faire cela on va cliquer ici automatiquement on va cliquer ici sur la position de mes éléments venir à cet endroit-là et on met directement ceux-ci à terre parfait alors ce qui va être cool c'est que là maintenant on va pouvoir mettre différentes textures différentes couleurs et ainsi de suite donc déjà on va habiller chaque élément donc on va venir ici on va prendre du bois si je veux faire la plainte en premier je vais chercher quelque chose comme ça par exemple je viens ici et je positionne alors pourquoi je ne peux positionner que celui-ci parce que ici au niveau de Appliquer un matériau je l'ai appliqué à un objet et pas à l'ensemble du matériau regardez si je fais l'inverse je fais un CTRL Z je reviens en arrière je fais cette fois-ci il aurait été coché Replacement de matériaux si je viens alors c'était lui si je viens ici il va me prendre tout l'ensemble donc faites attention à ça c'est très important donc là il faut se mettre alors CTRL Z il faut se remettre ici en Appliquer à l'objet je viens là et je me positionne là je vais lui mettre un parquet un peu plus intéressant alors pas que chose comme ça ouais ça peut être pas mal ça voilà super et ici par rapport à mon élément donc là je vais un peu vite j'appuie sur la touche 3 voilà parfait je vais lui mettre un bois différent donc là on va chercher un bois ça c'est pas mal je vais venir ici et le positionner par contre la couleur ne me plaît pas donc je vais pouvoir venir à cet endroit là et dire je veux plutôt quelque chose de blanc presque blanc vous voyez ce qui est génial c'est qu'il va garder les nuances alors par contre ouais c'est pas terrible on va essayer de mettre un blanc plus pétant hop alors les salissures j'en ai pas mis donc c'est pas la peine luminosité et on va essayer de vous voyez de rendre un peu plus plus sympa ok maintenant qu'on a fait ça on pourra donc placer nos objets là je vous ai fait faire une petite scène assez sympa mais imaginons ici j'aimerais mettre une plante donc je vais venir à cet endroit là je vais taper plante malheureusement ça marche pas en français il va falloir chercher en anglais donc on va taper par exemple flower voyons ce qu'il va me proposer alors avant il faut quitter la librairie et venir ici et là vous tapez alors peut-être que plante avait marché tout à l'heure ah d'accord ok on va prendre bon on va faire ce qu'il va me proposer euh celle là me paraît pas mal donc on va cliquer ici et on va positionner celle-ci vous voyez des suites on a quelque chose comme ça parfait je m'aperçois que je vous ai pas mis la texture au niveau du mur alors on va revenir en supprimant celui-ci matériaux béton et en général moi je prends celle-ci donc je glisse et je positionne voilà vous voyez on a quelque chose de plus sympa après ce qui m'intéresserait ici c'est d'avoir pourquoi pas un cadre photo donc là je vais venir dans librairie venir dans objet et on va chercher quelque chose qui sera en rapport avec la maison donc on est au niveau du salon on va chercher euh décoration on va prendre par exemple ce cadre là vous voyez pour le mettre à peu près ici attention quand vous cliquez une fois il faut cliquer bouton droit de la souris pour annuler celui-ci après ce qui va m'intéresser c'est pourquoi pas mettre ici une rangée d'éléments donc là je pourrais mettre alors je cherche quelque chose pourquoi pas des bouquins ici qui vont aller à cet endroit là donc là je clique bouton droit ma souris je viens cliquer ici et je viens cliquer pour faire une rotation quelque chose comme ça on va pouvoir mettre après pourquoi pas alors je cherche des choses simples comme là pourquoi pas un vase vous voyez quelque chose comme ça ici on pourrait prendre alors ce qui est cool c'est qu'on peut même mettre une carpette vous voyez ici on a des carpettes donc ça ça peut être sympa alors on va essayer de trouver quelque chose de sympathique si je mets ça là à mon avis elle va être super flashy est-ce qu'on peut la modifier ? j'ai pas l'impression si je prends ici ma pipette et que je clique ici on peut modifier quoi ? euh le tissu non on peut pas modifier sa couleur par contre ouais donc là c'est vraiment très moche donc ça on va le supprimer hop lui j'en veux pas on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus sympa tiens peut-être celui-ci ah voilà celui-là il serait beaucoup mieux voilà vous voyez que d'un coup alors j'aime pas trop la couleur mais bon c'est pas grave après c'était juste pour vous montrer un style mais vous voyez déjà rapidement je vous montre une scène après tout dépendra effectivement de votre façon de colorier et ainsi de suite mais vous voyez que rapidement on peut faire ça par exemple si je vais pouvoir mettre des lunettes alors là je peux pas donc faut que je clique ici pour télécharger celui-ci je le glisse je vais le mettre ici hop voilà super donc je vais pouvoir lui faire une orientation ok il va me manquer quoi ? il va me manquer quelque chose évidemment en bas là je vois des vases on pourrait mettre ça pourquoi pas voyons ce que ça va donner ouais c'est sympa on pourrait mettre des livres donc d'autres livres qui vont aller ici comme je dis tout le temps seule votre imagination vous arrêtera bien entendu donc là je vais faire quelque chose comme ça alors plutôt dans ce sens là hop vous voyez que tout emotion est vraiment génial par rapport à ça donc là je vais plutôt utiliser voilà par contre il me paraît un peu grand je crois qu'il dépasse ouais c'est ce qu'il me semblait donc on va cliquer ici et on va diminuer un petit peu celui-ci voilà et faire quelque chose comme ça alors évidemment là c'est bizarre parce qu'il manque donc je dirais que vous voyez comme quoi je vous dis sketchup c'est très important alors on l'a pas encore vu mais quand on va utiliser ce qu'on appelle le direct link ben automatiquement si j'y manque imaginons des étagères je pourrais rajouter mon modèle des étagères et automatiquement celui-ci serait mis en place mais vous voyez que déjà ça donne ma foi quelque chose de fort sympathique par rapport à la première la première mise en place alors il y aurait des choses encore à modifier si je prends le cas des rideaux peut-être que les rideaux on pourrait modifier ceux-là pour mettre une couleur peut-être plus agréable on va chercher matériaux on va chercher un tissu donc là j'ai tissu si je prends alors peut-être pas une couleur comme ça peut-être une couleur comme ça vous voyez on va pouvoir évidemment modifier cela là ça me plaît pas donc j'appuie sur escape pour annuler si je prends un vert ça peut être sympa le vert on va mettre un vert ici vous voyez rapidement on va pouvoir modifier à notre guise là je vais vouloir modifier non ça c'est moche ici non on va laisser comme ça juste voilà quelque chose comme ça pourquoi pas et ce qui va me donner ce genre de choses alors pour finir ce qui serait sympa c'est mettre pourquoi pas ici un jouet on va venir dans objet on va venir dans maison on va venir dans salon et on va ici toys game et là on va pouvoir mettre pourquoi pas un petit jouet alors chose assez simple ça ça me paraît pas mal on va cliquer sur la petite flèche et hop on va pouvoir positionner celui-ci directement évidemment s'il est trop gros on va le modifier si besoin mais apparemment non c'est pas mal donc là on va pouvoir l'orienter un peu le bouger un petit peu vous voyez que ce qui est génial c'est qu'évidemment on peut même bouger chaque élément donc là il faut que je cherche le groupe c'est-à-dire lui et si je viens là je peux bouger l'ensemble on va pouvoir mettre pourquoi pas encore un autre jouet histoire d'avoir un petit peu différents trucs donc on pourrait mettre ce genre d'éléments ça pourrait être une espèce de petite voiture miniature on va voir ce que ça va donner à mon avis elle est super grande mais c'est pas très grave rien ne m'empêche de la dimensionner voilà je vais lui faire subir une rotation et de bouger celui-ci donc je le mets à peu près à cet endroit là je vais diminuer encore un peu pour pas qu'il rentre dans la matière bien entendu enfin voilà tout ça pour vous dire que vous voyez que c'est génial parce que dès que vous allez faire votre premier rendu dès que vous allez faire votre première modélisation par rapport à SketchUp alors ça peut être SketchUp ça peut être Blender ça peut être plein d'autres logiciels automatiquement après une fois que vous avez bien défini tous vos éléments on peut créer ce genre de scène voilà bah écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'était donc la chaîne Savard pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez savoir plus à la fois au niveau de Twimotion, SketchUp et ainsi de suite puisque je suis formateur sur ces différents logiciels que ce soit Blender, SketchUp ou Twimotion il n'y a aucun problème je me ferai un plaisir de vous répondre à la prochaine vidéo bye bye